Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FC25 en club pro comme d'habitude et pour la vidéo de chaque rentrée de club pro, 3 astuces pour progresser rapidement dans le jeu du coup en club pro donc voilà 3 astuces, il y en a des bêtes que vous connaîtrez déjà, peut-être d'autres connaîtront pas mais voilà ça peut servir à tout le monde donc je préfère la faire parce que souvent on me demande dans les commentaires donc on va s'attaquer à ça mais juste avant les gars n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager surtout à s'abonner pensez à activer la cloche également pour être au courant des futures vidéos, là ça va arriver fort donc voilà nouveau jeu, nouveau concept mais c'est vrai que celui-là le concept des astuces il vous plaît pas mal donc je préfère le refaire comme j'ai dit, on va s'attaquer directement à la première astuce, elle est toute simple vous la connaissez, elle change pas de tous les IFC ou FIFA, c'est joué, il n'y a pas de plus compliqué vous pouvez soit jouer un championnat avec vos potes, c'est ce qu'il y a de plus court, on ne va pas se mentir mais c'est vrai que des fois il n'y a pas grand monde de connecté ou alors on joue pas aux mêmes périodes donc c'est compliqué de pouvoir augmenter son joueur donc pas de panique, il y a le match libre qui est là pour ça ça vous permet de jouer avec des autres gens dans le monde entier qui sont comme vous, qui veulent augmenter leurs joueurs rapidement donc ça vous fait faire des matchs le même temps que le championnat, donc assez cool voilà donc jouez, jouez, et c'est vrai qu'en plus les premiers niveaux ils augmentent très très vite je suis déjà niveau 28, donc restez là jusqu'à la fin pour connaître les deux autres astuces mais vraiment c'est là, elle est essentielle forcément, il faut jouer la deuxième astuce légale est pas loin, elle est juste à côté, c'est forcément les jeux techniques qui rentrent en jeu du coup très intéressant parce que ça vous permet d'avoir de l'XP et de vous entraîner en même temps donc une pierre de coup, il y a vraiment des entraînements sympas en plus qui peuvent vous servir bon je pense pas aux bases, ça vous connaissez mais on a notamment les coups de pierre été, moi j'aime bien m'entraîner dessus vous voyez ça vous permet de comprendre le système et du coup de pouvoir mieux les tirer en match vous avez également des nouveaux jeux techniques qui ont été introduits qui sont développés en partenariat avec l'UEFA, voilà j'avais vu ça mais j'ai pas trop regardé ce que c'était mais en tout cas cool c'est des nouveaux, donc voilà ouais même pour la tête quand vous êtes grand les tirs puissants, ballons piqués, un petit peu de tout et le plus intéressant pour moi c'est les scénarios d'entraînement parce que ça vous reproduit des situations de match forcément voilà bref on va pas rentrer trop dans ce sujet, c'est pas le but de la vidéo mais en tout cas voilà vous pouvez vous entraîner en vous amusant un petit peu pas énormément je vous l'accorde, c'est pas non plus un match mais en tout cas ça vous entraîne et ça vous fait surtout gagner de l'XP pour monter beaucoup plus vite en niveau et enfin les gars pour la dernière astuce forcément le mode rush la nouveauté de cette année qui remplace Volta qui est tellement mieux on s'amuse beaucoup plus, en tout cas pour l'instant j'ai joué qu'avec un seul pot à moi donc assez compliqué au niveau des victoires vous voyez ça, voilà on a mis quand même 6 buts mais c'est vrai que c'est compliqué à prendre en main, c'est cool et ça vous fait gagner de l'XP parce que c'est lié avec le pro donc on va rentrer dans le mode directement et ce qui est cool c'est que voilà pareil vous pouvez lancer soit avec vos potes ce qui est vraiment le top mais si vous n'avez pas cette chance vous pouvez même lancer seul vous savez d'autres personnes comme vous qui recherchent du coup des joueurs donc assez cool et après vous pouvez rester en équipe et essayer de gagner tous ensemble donc franchement c'est très intéressant et c'est des matchs de 5 minutes avec un système différent qui va vous faire décomprer cette club pro vraiment c'est le rêve ils ont vraiment touché là où il faut je trouve ESport là dessus en tout cas pas pour tout malheureusement il y a beaucoup de bugs pour le moment dans le jeu on espère que ça va se régler mais en tout cas le mode rush les gars kiffez dessus, jouez seul avec vos potes, progressez et regardez je suis déjà au niveau 28 alors que j'ai fait 6 matchs en mode rush et une dizaine de matchs en club pro en faisant 2-3 entraînements donc ça va à une vitesse phénoménale au niveau 28 en plus vous avez déjà 3 styles de jeu, 1 style de jeu plus et une trentaine de points de compétence donc tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible et pas rester avec notre joueur tout pourri du début donc voilà les gars c'est déjà la fin de ces astuces je sais qu'elles sont simples, peut-être que tout le monde les connaîtra déjà mais je préfère comme je vous ai dit en début de vidéo le refaire parce qu'il faut s'améliorer et il y en a qui débutent donc c'est pour tout le monde merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici merci à tous et moi je vous dis à la prochaine merci à tous et moi je vous dis à la prochaine